Ouvrir les musées à tous pour rapprocher l'art aux citoyens du royaume. Telle est la finalité de cette première édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, initiée par la Fondation Jardin Majorel et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Il y a près d'une centaine de musées au Maroc, comme vous savez, cette initiative contribue à rapprocher l'art des citoyens. La Nuit des musées et des espaces culturels traduit la vision royale clairvoyante visant à restructurer les musées. Comme vous savez, les musées au niveau national sont ouverts sur leur environnement et sur les attentes des citoyens. Bonne nouvelle donc pour les amoureux de l'art sous toutes ses formes. Une quarantaine de musées et d'espaces culturels des villes d'Ujda, Tétouane, Tanger, Fès, Mkines, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech ouvriront leurs portes à titre gracieux au public, et ce, de 18h à minuit. Comme vous le constatez aujourd'hui, cette initiative a pour objectif d'ouvrir gratuitement les portes des musées pour les citoyens marocains, et d'autres initiatives sont petit à petit en cours pour que notre riche culture dans toutes les villes et provinces du Royaume soit diffusée et vulgarisée pour les marocains et les touristes, bien évidemment, qui s'intéressent à notre culture. Ces expositions qui sont très belles de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire que ces jeunes, ces moins jeunes, ces personnes plus âgées qui vont voir cette exposition sur l'histoire du Maroc, sur ce que le Maroc fait et produit comme artiste magnifique. On a aujourd'hui, vous voyez, des centaines et des centaines de personnes qui vont aller de 18h à minuit. Et c'est ça, on parle de démocratisation, mais c'est la démocratisation. Quand on donne le vendredi gratuitement, quand on donne le mercredi gratuitement pour les élèves, c'est ça la démocratisation. On incite les gens à aller vers le beau. La plupart des villes du Royaume offriront une multitude de programmes d'expositions d'art moderne, contemporain et ethnographique pour permettre à tous les publics d'investir les musées. Nous devons vraiment arriver à porter cet art et à le faire connaître et à en faire des raisons de visiter notre pays. C'est un travail sur lequel nous devons travailler, vraiment en coordination avec le ministère de la Culture, afin que ce patrimoine marocain soit accessible à l'ensemble des Marocains, mais également à l'ensemble des touristes qui viennent visiter notre pays, pour que ça leur donne aussi envie de venir. Selon les récentes études, quelques 65% des touristes visitent le Maroc à des fins de découverte culturelle. Une aubaine d'Ankh pour relancer le tourisme du Royaume grâce à la promotion de sa diversité culturelle.